d'où l'impression croissante qu'on ne maîtrise rien il n'y a plus de contrôle et ça, ça fait partie à nous déstructurer aussi l'impression qu'on n'a plus de contrôle sur notre vie et ça vient renforcer tous ces états qui nous morcellent question pour la praticienne c'est une émission qui est un peu dans la continuité de ce qu'on avait dit sur le cloac comportemental cette expérience de sociologie dans laquelle on a enfermé des souris en leur donnant tout ce qu'il faut à boire, à manger on les a fait vivre dans un environnement complètement artificialisé ce qui est peu ou prou les conditions de vie dans lesquelles nous vivons surpopulation surorganisation on casse les instants naturels et on a remarqué que les souris développaient des comportements complètement bizarroïdes des névroses, des psychoses des phobies donc comment tu situes ces phénomènes dissociatifs quelle valeur tu donnes à ces phénomènes dissociatifs dans le mal-être actuel quelle place tu leur donnes est-ce qu'ils ont le mal-être ? ouais alors en tout cas c'est sûr que tout ce qui est lié là en ce moment on va l'appeler névrose moi j'appelle ça crise d'angoisse enfin c'est toutes ces maladies du contrôle c'est lié à trop de confort notre cerveau là il ne sait plus où se situer il faut qu'il trouve parce que moi je le vois chez des personnes avec des niveaux sociaux professionnels très élevés c'est pas mais ils ont vraiment trop de confort est-ce que justement ce niveau socio-professionnel ne paye pas au prix d'une dissociation incroyablement grande parce qu'ils appliquent des directives managériales complètement stupides parce qu'ils sont l'objet parce qu'ils sont corvéables à merci dans leurs entreprises parce qu'ils sont justement enfermés ils sont enfermés dans une voie professionnelle est-ce que est-ce que ces gens-là sont si confortables tu vois alors en fait tout le monde arrive à ne pas être confortable parce que je le vois chez des gros gros chefs d'entreprise qui sont dans une sorte de enfin ils se sentent obligés en fait il y a un moment ils auraient envie de couper tout ça et ils n'y arrivent plus donc là aussi c'est très compliqué parce qu'il y a le matériel on a envie de le garder quoi enfin c'est c'est vrai mais le confort c'est pas seulement s'asseoir dans son canapé avoir la télé avoir le frigo plein le confort c'est la c'est la tranquillité de l'âme tu vois je suis pas certain que ce confort-là c'est vraiment basique c'est-à-dire que moi j'ai vu des gens angoissés d'aller trop bien non mais je vais trop bien j'angoisse il y a quelque chose en nous qui fait que quand on est trop dans un certain confort moi j'appelle plutôt matériel et si à côté les gens se sont pas interrogés comme tu dis sur notre âme sur plein de choses ils vont s'engouffrer en fait dans tous ces méandres ils vont sentir que c'est pas là où ils devraient être il y a comme un réveil à un moment donné voilà c'est-à-dire que même la personne qui va bien justement on va la surcharger d'images de gens qui vont encore mieux et si tu veux c'est-à-dire que même quand tu te sens bien tu te dis oui mais finalement je pourrais peut-être être ailleurs je pourrais peut-être faire autre chose je pourrais peut-être je pourrais peut-être si je pourrais peut-être ça on ne nous laisse jamais tranquille en fait après voilà le but c'est pas de se laisser entraîner dans ce genre de métaconnition en fait en fait par exemple contre la dissociation c'est important de ce qu'on appelle d'être dans la réalisation c'est-à-dire une prise de conscience que la réalité est telle qu'elle est et que c'est à moi que ça arrive c'est moi qui le pense de cette façon et il y a une adaptation qui doit être réfléchie à tout ça et même créative donc ça ça demande quand même tout un travail sur soi qu'on ne nous laisse pas le temps de faire en fait aussi voilà parce que le gros chef d'entreprise il bosse de 6h à minuit et il n'a pas le temps aussi la tête dans le guidon quand même ouais voilà et on nous met la tête dans le guidon en général je vois j'ai pas une personne qui me dit mais j'ai pas le temps j'ai plus le temps j'arrive pas il y a ce phénomène là et c'est vrai que ça étouffe en fait il y a une phrase de Céline qui dit qu'il y avait de la dignité dans les coups de fouet qu'on donnait aux esclaves et qu'aujourd'hui celui qui est celui qui est en fait on n'a rien à apprendre des esclavagistes d'autrefois parce qu'il y a des formes beaucoup plus subtiles pour nous mettre au travail et pour nous mettre en esclavage qui ont été inventées par les sociétés modernes et qui nous névrosent à un point complètement déliant alors que finalement on n'a pas besoin de se stresser de cette manière ou d'être anxieux de cette manière dictature rose bonbon un boule à la guimauve avec des barbes à papa et des clowns c'est comme dans le meilleur des mondes c'est les morts des morts avec des clowns des clowns des barbes à papa et en même temps toute la journée nous développer chez nous un sentiment d'incomplétude un sentiment d'insatisfaction un sentiment de culpabilité pour de la dissociation et la dissociation ça n'a qu'un seul but c'est faire en fait c'est toutes ces forces à l'oeuvre elles veulent induire chez nous des comportements de consommation de vote de tout ce que tu veux et ils nous ils nous dissocient la gueule sans aucune pitié quoi oui parce qu'en fait on est des êtres d'attachement et de reconnaissance à la base et on va tout faire pour poursuivre ça en fait et comme on disait tout à l'heure comme il nous infantilise un peu on retrouve ce côté bon élève ou bon petit soldat on ne sait même plus par rapport à qui des fois les gens ils ne savent même plus pourquoi ils bossent 15 heures par jour mais bon et ça joue sur ce système là en fait de reconnaissance voilà l'exclusion l'exclusion du groupe social on en avait déjà parlé j'en parle assez souvent c'est même des fois presque plus que la peur de la mort c'est presque la peur absolue en fait parce qu'on est des animaux sociaux mais d'un seul coup le mot cluster est sorti dans les médias et dès le lendemain j'avais des enculés autour de moi qui utilisaient le mot cluster comme si de rien n'était tu vois et donc ça te et puis il y a un truc marrant c'est une nouvelle réalité c'est à dire que il y a un truc marrant c'est que dans les années 90 tu sais c'était à la mode d'employer des mots anglais mais maintenant en plus le pire de tout c'est que c'est ringard maintenant tu vois on est en 2022 tu vois dire que l'on fait maintenant ça fait plus rêver tu vois c'était cool dans les années 90 quand tu regardais tu sais Pretty Woman ou Dirty Dancing quoi mais aujourd'hui non c'est nul il faut pas dire que les mots d'ordre de la dissociation c'est souvent des entités des institutions des choses qui en termes de grandeur et de puissance nous dépassent mais nous y sommes plongés par la docilité des masses humaines qui nous entourent et qui ont une puissance phénoménale et qui nous emportent dans ce tourbillon par l'utilisation des mots en particulier oui mais c'est parce que tu baisses la qualité des mots voire tu les inverses tu changes leur sens étymologique on va dire et du coup tu changes la pensée des gens c'est là où le mot a une fonction magique tu vois un mot est égal à une image tu vois et tu sais non mais le pire en fait de tout le pire c'est la Covid tu vois tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai attrapé la Covid tu peux être sûr que c'est un connard il est vide c'est fini c'est un poulpe c'est un poulpe il n'y a plus rien à en faire d'ailleurs j'ai remarqué qu'ils ont essayé de mettre en avant la Covid ça a marché pendant un mois et maintenant tout le monde est revenu à le Covid et ceux qui continuent à dire la Covid c'est vraiment les plus cons les plus rattrapables qu'est-ce que tu en penses Audrey de tout ce vocable abominable qu'on nous impose est-ce que c'est une arme est-ce que c'est une arme de dissociation structurée oui à partir du moment où il y a un vocabulaire bien spécifique déjà c'est une arme de manipulation déjà donc s'il y a manipulation ça nous déstructure après je vois les gens ne sont pas dupes quand même la seule chose qui leur manque c'est comment ils n'arrivent pas ils aimeraient faire quelque chose mais ils ne savent pas quoi faire en fait donc ils se soumettent il n'y a rien à faire voilà c'est ça c'est vrai mais juste un petit truc par exemple ne serait-ce que de jamais dire la Covid de jamais dire le mot cluster tu vois déjà c'est des petits micro victoires mais au moins ça fait déjà ça veut dire que tu es toujours en état de résistance antérieure tu vois tu n'es pas mort tu n'es pas une merde je sens qu'il y a pas mal de crainte quand même d'en parler parce que je vois d'abord ils me testent pour savoir ce que j'en pense l'air que je prends déjà quand ils arrivent moi je n'ai pas de masque quand je travaille donc déjà ça leur donne un peu la couleur et ils me demandent est-ce que je peux l'enlever je dis bien sûr il n'y a pas de soucis et là ils sentent qu'ils peuvent commencer à en parler mais on sent qu'il y a quand même une crainte le masque on n'en a peut-être pas assez parlé c'est quand même très intéressant quand même de revenir quand même un peu rien que sur la symbolique je parle vraiment du fait de ne plus voir l'expression du visage et là moi pour moi tu vois dans le communisme moi ce qui m'énerve c'est les injonctions contradictoires c'est les débilités mais ça c'est pas nouveau que les débilités des médias ça m'énerve par contre moi le masque j'avoue que ça me déstabilise beaucoup parce que je suis quelqu'un de très physiologiste quoi en fait et je regarde tu sais ça quand je vais discuter avec une personne qu'elle soit inconnue ou un proche j'ai toujours je sais pas une seconde ou deux où j'observe ses traits de son visage son sourire et tout et une personne masquée déjà il y a la moitié de ce travail que je peux plus faire et donc moi ça a tendance vraiment à me mettre sur off dans mes relations sociales personnelles et ça c'est un problème pour moi parce que le masque d'un point de vue symbolique c'est quelque chose d'absolument terrifiant c'est incroyable et on n'est pas dans une le Covid-19 c'est pas une fieure hémorragique et là justement c'était un truc justement auquel j'ai pensé en arrivant juste avant de démarrer ce live là on est dans un moment du Covid donc il y a eu un variant qui s'appelle Omicron pareil tu dis Omicron tu sais que t'es fouté tu sais que t'es vraiment trop con quand tu dis Omicron donc il y a le Omicron et donc on sait que c'est plus rien du tout moi ça y est je l'ai eu ça m'a couché une journée mais les gens sont tous quand même en train de se balader moi j'habite dans une vie quand même quasi déserte c'est vraiment en termes de densité humaine on est tranquille ils se baladent avec le masque sur le nez donc ça c'est de la double pensée c'est à dire qu'on sait très bien que le masque dehors ça sert à rien surtout quand il n'y a personne autour de soi à 50 mètres à la ronde qu'Omicron on s'en bat les couilles que ça circule et les gens se baladent quand même dans la rue ah mais c'est c'est intégré en termes de dissociation c'est complètement dingue déjà parce que comme je disais une fois les gens commencent à rêver dans leur rêve que les gens ont des masques donc les gens rêvent de gens comme ça lambda masqués et je le vois avec les enfants il y a quelque chose qui se passe c'est qu'ils arrivent les parents arrivent masqués les enfants masqués puis quand on est ensemble je lui dis tu sais tu peux l'enlever ton masque alors au début c'était ah super et là maintenant ils ne veulent plus l'enlever là en ce moment ils ne l'enlèvent plus et même quand je leur en parle je me dis mais ça te va le masque c'est pas trop difficile mais je le porte depuis que je suis petite je suis habituée maintenant et je me dis oh putain ça commence à être bien intégré en termes d'attaque psychique dissociative ce qu'on est en train de faire ça je pense même pas je pense qu'on verra peut-être des résultats mais je pense que ça aura des conséquences en fait ah oui on va le payer des conséquences heureuses des conséquences heureuses d'émancipation des conséquences malheureuses de troubles psy qui vont apparaître en masse mais il va y avoir des conséquences c'est sûr après les parents jouent aussi leur rôle il y a des petits arrivent sans masque parce que les parents sont comme ça moi je me souviens d'une mère qui avait mis sur le masque de son gamin au CP merci Macron dessus bon elle s'est fait convoquer par la directrice comme si elle avait fait une vilaine chose influence et manipulation c'est Robert Cialdini comme il a résisté aux techniques d'affluence comme il dit un psychologue et puis de toute façon aujourd'hui tiens un des trucs la dissociation c'est qu'aujourd'hui tout le monde lit des bouquins de développement personnel à la con où justement on introduit des techniques de PNL qui sont exactement les techniques de manipulation qu'utilisent les commerciaux les publicitaires les politiques appliquées à la vie de tous les jours sans le savoir vous parler d'un truc qui a lu du PNL et qui essaye de vous la rentrer dans le cul comme les autres j'ai écrit un petit bouquin là-dessus au bout du bout c'est de la sorcellerie 2.0 c'est de la sorcellerie en col blanc c'est les mêmes principes que le rebouteux de village qui va jeter un sort sur les vaches d'un agriculteur c'est la même chose il n'y a de sorcellerie ce qu'on a appelé la sorcellerie dans l'histoire ça existe et ça pourrait se résumer en un seul mot la suggestion et aujourd'hui on est dans une période historique une séquence historique où les techniques de suggestion n'ont jamais été aussi efficaces n'ont jamais été aussi puissantes n'ont jamais été aussi omniprésentes donc nous vivons si on parlait comme des si on parlait comme des gros des gros paysans du Moyen-Âge on dirait que nous sommes entourés de sorcellerie c'est la même chose c'est la même chose c'est les mêmes techniques c'est les mêmes principes de base par contre moi ce qui moi m'étonne c'est avec quelle facilité ça marche en fait tu vois c'est là où on rejoint un peu la dissociation et tout parce que moi la PNL je me suis intéressé un petit peu mais dans ma tête je me disais qu'est-ce que c'est grossier tu vois en gros je connais un peu toutes ces techniques là mais je me disais mais s'il y a autant de gens qui gagnent leur vie par la PNL en vendant des formations même ça peut être ça se trouve il y a même certains psychiatres enfin psychologues qui utilisent la PNL ouais il y en a qui l'utilisent et donc ça veut dire que ça marche et pour moi la PNL c'est toutes les techniques de ce qu'on appelle le pervers narcissique mais appliquées à la vie quotidienne au commerce pour maximiser vos interactions sociales c'est ce que fait le pervers naturellement vous l'apprenez en faisant de la PNL mais c'est ce que faisait Pavlov avec ses chiens si tu comprends la technique de la PNL c'est les chiens de Pavlov appliqués à l'humain post-moderne donc du coup qui est aussi con que les chiens de Pavlov quoi apparemment ouais ouais mais tu vois c'est par exemple ces trucs la dissociation ça se passe par un truc magique extraordinaire tu vois par exemple sur de la programmation neurolinguistique quand tu poses 3-4 questions à quelqu'un où il va répondre oui tu sais qu'à la 5ème il a beaucoup plus de chances de répondre oui que non donc il vaut mieux par exemple aller voir quelqu'un et lui demander l'heure il donne l'heure et ensuite lui demander une cigarette t'as beaucoup plus de chances d'obtenir ta cigarette que si tu viens sans lui avoir de moyens ça c'est des trucs tout cons il y a un livre que je conseille d'ailleurs Michel Drac avait fait la revue le conseil de lecture de Michel Drac c'est un livre de Daniel Kellerman qui s'appelle système 1 système 2 de pensée et qui est ultra ultra intéressant c'est un ancien prix Nobel Kellerman et il donne vraiment mille exemples exactement comme ce que tu viens de dire tu sais j'en avais déjà parlé il parle qu'il avait mis une comment on appelle ça une tirelire je sais pas pour la fin dans le monde ou un truc comme ça dans la cafétéria de Harvard et pendant 6 mois au dessus de la tirelire il avait mis tu vois un joli paysage ou tu sais quelqu'un avec plein d'em enfin une image avec quelqu'un qui avait plein d'empathie tu sais genre donné pour la misère dans le monde et il y avait eu deux pièces un truc comme ça enfin il n'y avait rien eu dans la tirelire et les 6 autres mois il a gardé la tirelire et il a mis une affiche avec quelqu'un avec un regard inquisiteur et tu vois méchant et là il a récolté 10 000 dollars quoi en fait est-ce que tu voulais nous dire un mot sur je m'adresse à toi Audrey sur la théorie de l'impuissance à prise ah oui oui on peut le mettre en rapport avec la charte puisque tout ce qui est dit dans cette charte installe ce qu'on appelle l'impuissance à prise qui a été surtout développé par Seligman on nous l'avait présenté comme quelqu'un de super mais en fait il est assez salaud puisqu'il a pas mal participé aux techniques de torture en fait c'est en fait on est tellement poussé à bout on n'a pas de situation de sortie par rapport à quelque chose de négatif tout simplement on arrête de chercher à fuir ni à se battre et on attend que la mort arrive tout simplement c'est sympa donc on est dans une forme de résignation extrême et donc il avait fait des expériences avec des chiens les 3 groupes de chiens avec bien sûr des super chocs électriques alors il y avait un groupe je crois qu'il y avait la possibilité de fuir de suite un autre qui avait la possibilité d'arrêter les chocs par eux-mêmes et un autre qui était foutu quoi voilà et au-delà du fait que le 3ème groupe bien sûr attendez s'est mis dans un état de prostré en fait ils ont voulu inverser la tendance c'est-à-dire ils ont voulu à un moment donné à ce groupe qui n'avait plus d'échappatoire on lui a donné la possibilité de sortir de l'expérience de leur torture et bien ils n'ont pas pris ils n'ont pas pris la possibilité de fuir l'expérience et en fait c'est ce qui se passe c'est-à-dire qu'à un moment donné même si on nous donne la possibilité de sortir de cet état d'impuissance et de soumission et d'attendre la mort et bien on ne le prend pas mais c'est là c'est là que le phénomène dissociatif qui rejoint quelque chose que je dis souvent c'est que en fait vous êtes perdu le jour où vous y croyez c'est vraiment ça et ça c'est une situation qu'on retrouve peut-être pas là en ce moment mais dans les gros traumatismes psychiques où la personne a vraiment été en danger de mort et qu'elle était en état vraiment d'insécurité notamment quand on est enfant qu'on subit des violences quelles qu'elles soient et là par contre l'état dissociatif peut prendre des formes on parlait de sorcellerie mais c'est assez impressionnant en tout cas voilà on se retrouve dans des états complets c'est-à-dire tu parles d'individus qui ont été réduits à l'impuissance totale réelle oui c'est ça ouais ouais et moi c'est rigolo je connaissais enfin une expérience un peu différente mais quasiment similaire à la tienne que j'avais lu je sais plus de qui mais je l'avais lu dans un livre assez intéressant enfin un livre grand public un best-seller qui s'appelle le principe de Lucifer de Howard Bloom je sais pas si vous connaissez je l'ai pas lu mais j'en ai entendu parler de ce livre il est pas mal ce livre même si c'est grand public et tout et dedans il décrit une expérience où tu sais t'as deux rats il y a deux cages une cage A une cage B avec les deux rats dans chaque cage et le rat de la cage A a un bouton qui électrocute le rat de la cage B et donc il laisse les rats le rat de la boîte A appuie sur le bouton voit qu'il électrocute son pote rat vu que les rats c'est des rats et ne sont pas pervers il touche plus jamais au bouton par contre le rat B vu qu'il sait qu'il est sous contrôle du rat A qui peut à tout moment appuyer sur le bouton et ben en fait dépérit a des problèmes de peau et se laisse mourir en fait il vit dans l'anxiété donc il a mal il a le contrôle il a le contrôle ouais 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 parce qu'aussi toutes ces techniques de dissociation et de où on nous impose la volonté où on veut nous faire accepter ce qu'on sait être faux tout ce qui existe tout ce qu'on a vu depuis le départ ça nous vide de notre énergie vitale pour parler du New Age ça nous affaiblit ouais ouais et ça joue parce qu'en plus ils essayent ces expériences avec plusieurs rats ils font des statistiques et en fait ça joue en gros le rat A a je sais pas 40% de plus d'espérance de vie c'est à dire que ça joue même carrément sur l'espérance de vie en fait que le rabais sache contrôler quoi alors justement c'est là où il y a cette expérience de Célimat donc quand on a été confronté à l'authentique impuissance on en garde des séquelles à vie en gros c'est un peu ça ce que dit Célimat donc quand on veut faire du contrôle social quand on veut faire de l'ingénierie sociale quand on veut faire du contrôle de masse c'est très important de laisser de l'espoir ça c'est une autre expérience de Kurt Richter donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a pris des rats il les a fait se noyer dans un bac et en fait les rats il a attendu que le rat abandonne qu'ils se disent c'est bon c'est foutu je vais me laisser mourir et puis à ce moment là il les a sauvés ensuite il les a laissés faire leur vie et puis il a recommencé l'expérience il les a foutus dans une bassine pour qu'ils se noient puisque le rat ne peut pas nager éternellement et là le rat n'a pas tenu un quart d'heure et comme il avait l'espoir d'être sauvé comme il avait l'espoir de s'en sortir il a tenu 60 heures c'est à dire 240 fois plus longtemps c'est dingue 240 fois plus longtemps mais ça rejoint un peu la conversation autoritaire qui est beaucoup moins efficace ouais et il y a un truc je ne sais pas si vous connaissez c'est un peu un aphorisme chinois et que tu sais que si tu ne sais pas nager et que tu tu es pris dans un fleuve par exemple et bien celui qui va se laisser aller tu sais c'est très taoïste celui qui va se laisser aller en fait il va flotter jusqu'à la rive avec le courant alors que celui qui va se débattre en fait au bout de 10 minutes il va s'épuiser et il va couler en fait tu vois ce que je veux dire c'est le non agir justement tu vois c'est un truc taoïste et qu'en fait il faut lâcher prise en gros tu ne fais plus rien tu m'intimules et puis au bout d'un moment il y a bien un courant qui va te ramener sur un bord tu vois Alex Bram nous dit j'ai compris que c'était fini quand j'ai vu mettre leur masque en extérieur alors que ce n'est pas obligatoire moi aussi je me suis dit non ça ne va pas prendre cette connexion en bagnole j'ai vu un mec faire du vélo avec son masque moi aussi mais moi j'en ai vu plein des gars qui font des footings avec des masques j'ai vu un mec 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 j'ai vu un mec